Près de trois semaines depuis le début de l'invasion du Liban par Israël, le bilan des victimes civiles libanaises continue de s'alourdir. Au total, depuis la reprise des bombardements israéliens dans ce pays fin 2023, on dénombre déjà 2000 morts libanais. Du côté du front palestinien, la politique de bombardement de Gaza et de la Cisjordanie se poursuit, le dernier bombardement israélien ayant déjà tué 50 Palestiniens dans la bande de Gaza. Malgré les appels solennels de l'ONU, on se souvient de l'épisode de la finule, malgré les avertissements lancés par toutes les ONG humanitaires sur les conséquences de ces bombardements, de la sous-nutrition et de la destruction des infrastructures de soins, enfin, malgré le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, rien ne semble pouvoir arrêter la machine de destruction israélienne dans la région. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment expliquer le soutien aveugle des États-Unis et de l'Union européenne à cette fuite en avant israélienne ? Quelle sera enfin la stratégie de l'Iran et de ses alliés dans cette confrontation ? Pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Badi. Bienvenue sur notre chaîne, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste des relations internationales et l'auteur d'un livre qui vient de sortir, « L'art de la paix » aux éditions Flammarion, dont on parlera en seconde partie d'émission. Alors Bertrand Badi, comment expliquez-vous le soutien, j'allais dire, « Mordicus » de la France, de l'Union européenne et a fortiori des États-Unis envers cette politique militaire très agressive des Israéliens qui s'est soldée par l'invasion du Liban ? Un soutien occidental qui est d'ailleurs très mal perçu dans toute cette partie du monde que l'on appelle le Sud global, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, qui y voit le soutien à une politique israélienne de la terreur qui semble n'avoir aucune limite. On vous écoute. Alors d'abord, il faut quelque peu nuancer, c'est-à-dire le soutien est réel, on va y revenir, et c'est effectivement l'élément le plus important qui se dégage de la chronique de cette année qui s'est écoulée. En même temps, on voit toute une série d'inflexions qui méritent aussi d'être prises en compte, c'est-à-dire, on a entendu récemment le président de la République française rappeler Netanyahou à l'ordre, rappeler Joe Biden à l'ordre en lui disant, mais on ne peut pas en même temps appeler à un cessez-le-feu et continuer à livrer des armes. On a vu, notamment avec la séquence libanaise, la diplomatie française évoluer, et puis on voit également la diplomatie des États-Unis évoluer. Dans un sens rhétorique plus que pratique, c'est-à-dire, ce changement est un changement de discours plus qu'un changement de politique, mais il se repasse quand même des choses, et des choses qu'on n'avait jamais vues dans les décennies qui ont précédé des rapports entre Israël et les États-Unis, ou Israël et le monde occidental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a, dans le monde occidental, une pression en même temps de l'opinion publique, des sociétés, une mobilisation de plus en plus forte des sociétés qui prennent fait et cause, bien souvent, pour le peuple palestinien. On voit une sensibilité se développer, n'importe quel mouvement social en France. Maintenant, vous voyez un drapeau palestinien, par exemple. Tout ça, ce sont quand même des éléments importants, de même qu'il faut remarquer la pression qu'a exercée le campus universitaire américain sur la Maison-Blanche, et qui est probablement la principale explication, surtout en ces veilles d'élections présidentielles, de l'inflexion rhétorique des États-Unis. Donc, il ne faut pas négliger tout ça. Il ne faut pas non plus négliger une autre chose qui est très importante, c'est que jamais, depuis 1948, les institutions judiciaires internationales n'ont montré une telle hostilité, une telle antinomie à la cause israélienne. C'est aussi le signe de quelque chose, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, les institutions, les agences onusiennes, notamment en matière sociale, l'OMS, l'UNICEF, le Haut-Commissariat aux réfugiés. Donc, tout ça, c'est quand même un effet systémique qui rend la chose moins nette, moins forte, moins absolue. Ceci dit, vous avez raison, dans la pratique, on voit les choses plutôt se figer qu'évoluer vers des décisions. Les décisions clés en matière de livraison d'armes, en matière de relations commerciales avec Israël ne sont pas prises. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Il y a bien des explications. Mais il faut être particulièrement attentif à ce narratif du conflit israélien. Narratif que Israël, le gouvernement Netanyahou, cherche à alimenter, maintenir, renforcer. Qui consiste à dire qu'Israël, c'est la pointe avancée du monde occidental au Proche-Orient. Et il s'en dégage une vision de ce conflit qui prend de moins en moins sur l'opinion publique, mais de plus en plus affichée, je dirais, par la classe politique en général, mais par les catégories dirigeantes en particulier, et qui consiste à dire que lâcher, entre guillemets, Israël, diminuer le soutien matériel et moral, mais matériel surtout, porté à Israël, c'est conduire l'Occident à une défaite. Je disais tout à l'heure que c'est un narratif, c'est-à-dire que c'est une construction de l'esprit qui n'a aucun sens d'un point de vue analytique. Je dirais même bien au contraire. Les valeurs dont le monde occidental se flatte en termes d'autodétermination, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en matière de coexistence, en matière d'égalité, de parité, en matière de droite internationale, tout ça va dans l'autre sens. Mais ce narratif de l'alliance nécessaire est renforcé par l'idée d'un péril islamiste, et effectivement, quand vous discutez avec des responsables politiques, très vite ils vous disent, mais si jamais Israël perd, eh bien c'est l'islamisme dans sa version la plus radicale qui va triompher dans toute la région, et c'est un péril immédiat pour nous. Il y a énormément là-dedans de construction, je dirais, auto-justificatrice, beaucoup plus qu'une réalité socio-historique, mais je pense que cela prend d'autant plus, c'est mon dernier point là-dessus, que vous savez, dans l'histoire des relations internationales, il est très difficile de changer les politiques étrangères. Lorsqu'une politique étrangère est construite et installée, il est extrêmement difficile de la chasser. Et donc, on voit bien… La politique française n'a pas toujours été… La politique française, la politique arabe de la France, n'a pas été toujours cette politique. Alors, même si on se plaît à dire que Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont été les deux derniers représentants de ce qu'on a appelé le gaullisme politique de la France, c'est-à-dire une politique pro-arabe, ou en tous les cas, beaucoup plus équilibrée que la politique qu'on a pu voir auprès des successeurs de Jacques Chirac. Donc, vous disiez que rien n'est plus difficile à changer qu'une politique étrangère. Pourtant, en ce qui concerne la France, en tous les cas, cette politique a changé, c'est bien ça ? Alors, c'est très compliqué, parce que la politique arabe de la France, elle date, il ne faut pas l'oublier, de 1967. Et des positions prises alors par le général de Gaulle à l'occasion de la guerre des Six Jours. Avant 1967 et depuis la création de l'État d'Israël, la politique étrangère française était tout autre. Et finalement, cette politique arabe, elle a été voulue par le général de Gaulle pour quantité de raisons qui sont intéressantes à étudier. D'ailleurs, le général de Gaulle, je pense, était au fond de lui-même persuadé que les grands enjeux de demain, c'était les relations nord-sud, beaucoup plus que les relations est-ouest. Et donc, il cherchait à préparer cette ouverture de la France au Sud. En 1964, il reconnaît la Chine. La même année, il fait cette énorme, très longue tournée en Amérique latine. Tout ceci indiquait une volonté de construire autre chose. Ça a été jusqu'à Jacques Chirac, mais le paradoxe, c'est que Jacques Chirac a été le dernier à défendre la politique arabe de la France et à la pratiquer, mais ça a été le premier à la dépasser. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la critique très, très forte et très claire que Chirac a porté à l'invasion américaine de l'Irak, dès le mois de juin 2003 et dès le G8 qui s'est tenu alors à Evian, il s'est totalement allié à la cause américaine. Et c'est quand même Jacques Chirac qui, en 2005, a reçu en grande pompe Ariel Sharon, premier ministre israélien. C'est la France et les États-Unis, la main dans la main, qui ont élaboré la fameuse résolution 1559 du Conseil de sécurité. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que Chirac a préparé la rentrée de la France dans l'OTAN, qui a été rendue effective par Sarkozy, mais qui avait été préparée par Chirac. Donc c'est intéressant de voir ce pivot se mettre en place. Mais c'est pour vous dire que la politique arabe de la France, elle n'a duré en fait que 36 ans. C'est à l'échelle du drame israélo-palestinien un temps relativement court et ceci, bien entendu, ne concerne aucune des autres politiques étrangères occidentales. On assiste à un infléchissement de certaines politiques étrangères comme celle de l'Espagne, comme celle de la Norvège, peut-être de la Slovénie, mais on voit bien que tout ça est marginal, que fondamentalement, et on ne le dit pas assez, il y a une option, un choix stratégique occidental de se mettre du côté d'Israël. Et je dois dire que tout ce qui s'est passé depuis l'avènement de ce troisième millénaire, on le voit au quotidien, renforcer l'idée que le grand péril aujourd'hui, c'est l'islamisme. C'est une thèse que l'on retrouve de manière extraordinairement fréquente dans les médias, dans les commentaires, au sein de la classe politique, un peu partout. Et c'est ça qui finalement donne de la force et de la résilience. C'est paradoxal, Bertrand Vady, parce que le gouvernement israélien actuellement est un gouvernement d'extrême droite religieuse. Et on entend régulièrement des ministres israéliens parler du grand Israël et de rappeler que finalement, l'objectif n'est pas seulement d'envahir le Liban, mais aussi d'aller prendre des territoires en Égypte, en Jordanie, en Syrie, etc. On entend ça, ce sont des ministres du gouvernement israélien qui le disent. Donc finalement, ce que vous disiez sur la peur d'un péril, d'un extrémisme religieux qui viendrait de l'islam, des pays musulmans, c'est paradoxal quand on voit la composante actuelle du gouvernement de Netanyahou. Oui, alors il faut dire, en réponse à votre remarque tout à fait juste, qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément objectif et il y a l'élément subjectif, en quelque sorte. Il y a d'une part, je crois, cette peur de couper avec l'État d'Israël, qui est réelle, je crois que ça renvoie à une stratégie profonde dont on ne trouve aucun élément dans le discours d'aujourd'hui qui la remette sérieusement en cause. Même quand Netanyahou est critiqué vertement, la phrase suivante, c'est pour dire, mais de toute façon, nous sommes les alliés, les soutiens éternels d'Israël, etc. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est au contraire cet ajustement rhétorique. C'est-à-dire, face à ce que vous dites et qui est vrai, comment les diplomaties occidentales réagissent par une, je dirais, une altération du discours par un certain nombre de phrases plus ou moins incisives qui marquent la distance par rapport à l'État d'Israël. Mais la pratique ne suit pas. La pratique ne suit pas. Le gouvernement français n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine. Les votes aux Nations Unies restent quand même. Alors là aussi, l'Europe est divisée, mais on voit bien qu'il n'y a pas une détermination à condamner Israël. L'Union européenne n'a pas beaucoup de leviers sur Israël, sauf un qui est la diplomatie commerciale. Donc, l'Union européenne pourrait décider de remettre en cause les accords commerciaux avec Israël, ce qui ferait très mal à l'État d'Israël, puisque l'Europe est un partenaire extrêmement important. Or, non seulement rien n'est fait au sein de l'Union européenne, mais aucun État européen, absolument aucun, même ceux qui sont les plus sympathisants de la cause palestinienne, comme l'Espagne ou l'Irlande, ne le demandent officiellement. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Justement, ça m'amène à vous poser cette question, Bertrand Baddy. Est-ce que ce soutien, alors j'allais dire de la France, mais on pourrait élargir la question de l'Union européenne, est-ce que ce soutien de la France et de l'Union européenne à Israël est conforme à leurs intérêts géostratégiques dans la région ? Puisqu'on a vu quand même, on a beaucoup parlé de la chute, de l'influence politique de la France dans le monde arabe, à la suite de toute l'année dernière, de tout cet épisode de conflits, de bombardements, avec des camouflets pour le président Macron au cours de différentes rencontres. Donc, on pourrait élargir aussi l'Union européenne. Est-ce que ce soutien ne remet pas en cause finalement les intérêts géostratégiques et géopolitiques de la France et l'Union européenne ? Alors, il est très clair que cette politique, alors on pourrait dire d'intermoiement, on pourrait dire aussi d'indifférence, d'éloignement, de silence, quelquefois même ça va jusqu'à ce qu'on pourrait appeler la politique de l'autruche, est extrêmement coûteuse. Parce que depuis 2003, la chute de l'influence de la France dans le monde arabe est spectaculaire. C'est-à-dire, entre 1967 et 2003, la France était doublement écoutée dans le monde arabe. D'abord parce qu'on sentait un courant de sympathie, d'empathie, donc effectivement, et un certain courage même pour cette politique d'indépendance nationale par rapport aux grands frères américains. Donc, il y avait déjà, je dirais, l'oreille de l'empathie qui avait pour effet qu'à chaque fois que la France s'exprimait, rappelez-vous par exemple la mission d'Hervé de Charrette au moment des bombardements de Ghana dans l'opération Raisin de la Colère, où la France était écoutée, respectée par l'Égypte, par la Syrie, par l'autorité palestinienne qui était en train difficilement de se mettre en place. Tout ceci est très clair. Bon, et puis il y avait un deuxième élément qui était, je pense, très précieux pour la diplomatie française, qui était que dans le monde arabe, et surtout dans ce qu'on appelle le monde arabe modéré, il y avait l'idée que la France pouvait être une passerelle. Et elle a été effectivement une passerelle, c'est-à-dire une passerelle entre le monde arabe et le monde occidental, peut-être même entre le monde arabe et Israël. J'aime pas encouer le terme de médiation parce qu'on n'a jamais été dans une situation de médiation, mais il y avait quelque chose qui s'en rapprochait. Or, ces deux éléments, c'est-à-dire la nature audible de la parole française et l'opération pratique et utilitaire que représentait cette diplomatie originale, tout ça a disparu. Donc, le coût est élevé. Il faut bien dire qu'il est plus symbolique que matériel. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il ait coûté au sens économique du terme, c'est peut-être pour ça que ça a été fait sans trop de scrupules, mais c'est plus en termes de prestige. Vous savez à quel point la France, n'étant plus une puissance, aime cultiver sa grandeur et son prestige. Là, il y a eu effectivement, depuis le revirement de Jacques Chirac en 2003, une atteinte portée au prestige de la France. Quand on se promène dans les grandes métropoles arabes et qu'on décline son identité française, autrefois, on vous disait, oh, de Gaulle, de Gaulle, on disait même Chirac, Mitterrand, quand Mitterrand était au départ plutôt proche d'Israël, mais il avait, avec l'opération de 1982, gagné une popularité dans le monde arabe. Maintenant, quand on va dans le monde arabe et qu'on dit qu'on est français, soit les gens ne vous regardent pas, soit ils vous disent Zidane, Papé, ou je ne sais quoi. Donc, il y a là une marginalisation diplomatique dont on a vu les traces. Lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu à Beyrouth après l'explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020, ou lorsqu'il est allé, il s'est rendu au Proche-Orient juste après les massacres du 7 octobre, on a vu à quel point sa parole était devenue inaudible comme l'étaient celles de Hollande ou celles de Sarkozy, qui étaient d'ailleurs l'un et l'autre, il ne faut pas l'oublier, très marqués dans leur proximité avec Israël. Et d'autant plus qu'on aurait pu en parler, mais bon, on va poursuivre cet échange, le double standard que les opinions publiques constatent concernant l'Ukraine, par exemple, qui a été envahie par l'armée russe et qui a bénéficié d'un soutien, d'un armement, d'un soutien financier, y compris parfois, on l'a vu sur le terrain, on a vu des bataillons, même de groupuscules néo-nazis, qui ont rejoint la garde nationale ukrainienne, ça n'a pas posé de problème, et on voit que quand il s'agit de l'invasion du Liban ou de la colonisation sur les territoires palestiniens, disons que le double standard n'a pu faire que renforcer effectivement ce sentiment de deux poids, deux mesures et de double standard. Oui, d'autant qu'on peut dire assez facilement que Netanyahou est le Poutine du Proche-Orient. Je pense qu'il y a un dénominateur commun très fort et qu'on ne met pas assez en évidence, qui est l'usage finalisé de la puissance absolue pour vaincre le plus petit auquel on ne reconnaît pas le droit d'être. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, l'Ukraine ressemble à la Palestine et l'Israël de Netanyahou ressemble à la Russie de Poutine. C'est exactement la même philosophie, ça rejoint mon livre sur l'art de la paix, qui est de considérer la primauté de la guerre sur la paix. C'est-à-dire, Netanyahou comme Poutine font la guerre pour la guerre, il n'y a même pas de finalité politique derrière. Il y a cette espèce d'exacerbation de la valeur de la guerre comme étant une fin absolue, fin, hélas, dans les deux mots, c'est-à-dire fin comme finalité et puis fin pour tous ceux qui trouvent effectivement le point de départ de leur malheur éternel. Alors, juste avant de parler de votre livre, Bertrand Baddy, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la stratégie de l'Iran dans ce conflit ? Ça, c'est la première partie de cette question. Et la deuxième partie, c'est est-ce que vous voyez une stratégie de sortie de ce conflit dans la région ? Petite question, cher ami, petite question. Alors, sur le premier point, il faut voir, les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne le dit. Je veux dire par là que l'Iran, depuis bien longtemps, et je dirais même, paradoxalement, avant la révolution islamique de 1979, à un projet qui est de s'imposer comme l'une des puissances régionales de la région. Et ça, c'est, je dirais, un point fixe de la diplomatie iranienne qui renvoie peut-être, certainement même, à une ambition de puissance qui est multimillénaire dans l'histoire perse, mais qui renvoie surtout à une volonté de revanche sur l'humiliation et la domination subie, je dirais, de la part de la Russie, de la part de l'Angleterre, et ensuite de la part des États-Unis. Et donc, il y a, comme chez tout humilié, chez tout dominé, un désir de reconnaissance. L'Iran veut d'abord être reconnu comme puissance régionale. C'est, je crois, la principale clé de compréhension de sa stratégie. Au-delà de tout cela, il faut comprendre que l'Iran, contrairement au Hamas, et même, contrairement au Hezbollah, est un État, c'est-à-dire obéi à des rationalités étatiques. Et c'est qu'une guerre totale dans laquelle il serait impliqué lui serait autrement plus coûteuse qu'elle ne peut l'être à un mouvement ou à des organisations non étatiques. Ce qui explique que l'Iran a en même temps une ambition régionale et une prudence étatique. Et qui explique que tout ce qu'a fait l'Iran depuis le 7 octobre est dosé, calculé, nuancé, modéré, limité, je dirais. Et ça, c'est très, très important parce que, paradoxalement, on voit une convergence surprenante entre des stratégies qui sont de facto antagoniques, mais qui se retrouvent sur un point essentiel, à savoir que les États-Unis, l'Iran, et d'un certain point de vue, le Hezbollah, parce que le Hezbollah a une partie de rationalité étatique, contrairement au Hamas, par exemple. Tous ces acteurs ne souhaitent pas la guerre totale. Et il y a une sorte de connivence objective. Alors, il n'y a pas de connivence, surtout idéologique, ni même politique, ni même diplomatique, entre l'Iran et les États-Unis, mais il y a une coïncidence de projet. Les États-Unis savent qu'une guerre totale au Moyen-Orient, ça serait une déconfiture pour eux, parce qu'ils perdraient complètement la main sur un conflit qui deviendrait majeur. Et l'Iran sait qu'elle aurait beaucoup à perdre. Et donc, il faut surveiller cette pression systémique qui allie des acteurs contradictoires, je dirais même des acteurs qui sont en situation d'antagonisme violent sur le plan idéologique et sur le plan de la représentation du monde, mais qui font qu'à mon sens, s'il y a un acteur qui pousse à la guerre totale dans la région, c'est Israël, pour des raisons que je crois mauvaises, mais qui semblent correspondre à un point fixe de l'idéologie politique en Israël et pas seulement du gouvernement Netanyahou, à savoir qu'il n'y a que la force qui peut assurer la sécurité et que la force n'est efficace que si elle est utilisée de manière paroxystique, c'est-à-dire la vieille grammaire klauswitzienne, en quelque sorte. Or, ce que l'on oublie, c'est que la force militaire n'a plus aujourd'hui la pertinence et la capacité qu'elle avait hier. Donc, c'est une erreur, une erreur grave, mais le problème, c'est qu'Israël n'a pas de plan B. Voilà. Alors, ça me permet déjà de répondre à votre deuxième question, c'est-à-dire, je pense que Israël n'a pas intérêt dans la vision qui est celle de son gouvernement, je ne dis pas dans l'absolu, dans la vision de son gouvernement, Israël n'a aucun intérêt à apaiser les tensions. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas comprendre les actions menées au Liban, les actions menées contre la finule, les actions menées contre les villages chrétiens du nord du Liban, autrement que dans cette volonté de semer la graine d'une guerre totale. Chaque jour semble confirmer cette hypothèse très pessimiste. Et donc, il n'y aura de solution, c'est ce que le président Macron a dit d'ailleurs, que si on enlève aux fauteurs de guerre les instruments lui permettant de faire la guerre. Donc, la seule interrogation, c'est est-ce que les États-Unis vont cesser de livrer des armes à Israël ou pas ? Si cette cessation s'opère, à ce moment-là, les espoirs sont permis. Si elle ne s'opère pas, on va vers une situation de plus en plus violente. Mais tout dernier point, si vous avez remarqué la chronique internationale depuis 1945, le plus puissant ne gagne jamais. Les États-Unis n'ont pas gagné au Vietnam, n'ont pas gagné en Afghanistan, n'ont pas gagné en Irak, n'ont pas gagné en Somalie. L'URSS n'a pas gagné en Afghanistan. Poutine n'a pas gagné en Ukraine. La France n'a pas gagné en Algérie. Et on pourrait ainsi continuer. Elle n'a pas gagné non plus dans les guerres du Sahel. Donc, ça prouve qu'il y a maintenant une énergie sociale qui relativise la pertinence de la puissance militaire. Donc, vous voyez, on risque, et c'est ça qui me fait peur, d'aller vers beaucoup de destructions, mais pas pour autant vers une victoire du plus fort. Alors, la transition est bien trouvée, Bertrand Vady, puisque vous êtes donc, je le rappelle, l'auteur de cet ouvrage, L'art de la paix, paru aux éditions Flammarion, dans lequel vous nous proposez neuf vertus à honorer et autant de conditions à établir pour une paix durable. Alors, vous rappelez que dans l'histoire, la guerre précède la paix et que la paix n'est pas la non-guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ? Oui, alors, le premier point est absolument capital, parce qu'on fait semblant de ne pas le voir. C'est-à-dire que, dans notre histoire, pour l'instant, réduisons au monde européen, le monde dans lequel nous vivons. C'est une histoire longue où la guerre a toujours été première par rapport à la paix. l'Empire romain, enfin, Rome, pardon, avant même l'Empire, Rome a été fondée par Romulus et Rémus. Leur père, c'était le dieu Mars, c'est le dieu de la guerre qui a été à l'origine de l'invention de Rome. Ce n'est pas rien, et on pourrait continuer à donner de très, très, très nombreux exemples en ce sens qui fait que l'idée de guerre précède l'idée de paix et la paix est réduite à cette définition négative de la non-guerre. D'ailleurs, si vous avez remarqué, dans l'histoire, on parle de l'avant-guerre, de l'après-guerre, de l'entre-deux-guerres. On ne parle jamais de l'avant-paix, de l'après-paix ou de l'entre-deux-paix, par exemple. Et cette idée, qui déjà n'est pas très rassurante, introduit à celle que je développe plus particulièrement dans mon livre, c'est qu'à mesure que le pouvoir politique s'est institutionnalisé en Europe, et tout particulièrement avec la création des États-nations modernes à la Renaissance, on s'est aperçu de cette très forte connivence, cette très forte complémentarité entre l'État et la guerre, qui fait qu'on s'aperçoit que très vite, l'État a besoin de la guerre, la guerre a rendu énormément de services à l'État et notamment à assurer son développement, parce que grâce à la guerre, on développe l'impôt, l'impôt vient essentiellement du besoin de financer la guerre, grâce à la guerre, on développe la bureaucratie, grâce à la guerre, on prend de nouvelles lois coercitives, grâce à la guerre, on mobilise les citoyens, grâce à la guerre, on contrôle l'allégeance citoyenne et on pourrait ainsi continuer et réciproquement, l'État rend énormément de services à la guerre. Ce qui a fait le nerf de la guerre depuis la création des États européens, ça a été cette rivalité de puissance, cette rivalité entre États qui nourrit ce feu de la guerre. Avec, pardon, de ce qui va suivre, c'est cynique, ça m'écorche la bouche de le dire, avec une certaine réussite, c'est-à-dire que depuis la Renaissance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça a fonctionné, c'est-à-dire que la guerre apparaissait comme productrice de toutes les solutions et des inventions politiques, des nouveaux ordres politiques, des nouvelles formes de stabilité politique, des nouvelles formes d'hégémonie politique. Or, depuis 1945, depuis 1945, ça ne marche plus. Depuis 1945, comme je le disais tout à l'heure, le puissant perd la plupart du temps face aux faibles. Et quand il ne perd pas, il n'y a pas vraiment de victoire. Et quand il y a même une victoire, elle se traduit par une défaite politique. Regardez, la France a gagné la bataille d'Alger en 1957 et peu d'années après, l'Algérie était indépendante et c'était les terroristes qu'on dénonçait à l'époque qui sont devenus les premiers gouvernants de l'Algérie indépendante. Regardez, les États-Unis avaient gagné dans l'offensif du Tête, quelques mois après, ils se retirent du Vietnam et ainsi de suite. Ce qui prouve bien que ce vieux schéma de la guerre régulatrice, c'est affreux de dire ça, mais c'est vrai, ce vieux schéma de la guerre régulatrice, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Donc, le temps est peut-être venu de penser à quelque chose de moins coûteux et de plus utile et ça peut être la paix. Et c'est là que je réponds plus brièvement à votre deuxième question qui est de dire en redécouvrant la paix, on s'aperçoit d'abord qu'il y a eu toute une lignée de penseurs de la paix qui ont été complètement étouffés depuis Aristote. Oui, vous citiez Saint-Augustin. Voilà. Voilà, beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge et puis ensuite, à l'ère moderne, Rousseau, voilà, vous avez... Kant et l'abbé de Saint-Pierre, des gens qui, pour certains, sont complètement oubliés, personne ne connaît l'abbé de Saint-Pierre ou Marcille de Padoue et qui, pour d'autres, sont connus pour autre chose. Rousseau, on ne fait pas tellement attention à son œuvre pour la paix. Et on s'aperçoit à ce moment-là que tous ces auteurs vous disent mais la paix, c'est bien, va bien au-delà de la non-guerre. C'est-à-dire qu'Aristote, par exemple, expliquait mais le fondement de la paix, c'est le bonheur individuel. Le bien suprême. Vous parlez aussi du bien suprême de la cité. Un bien suprême et qui est au service de l'humain, en quelque sorte. Saint-Augustin avait cette phrase formidable en disant la paix, c'est que chaque individu, chaque humain puisse boire de l'eau pure. C'est extraordinaire, c'est la pensée écolo avant même la lettre. Marcille de Padoue, cet auteur complètement disparu de la conscience universelle, écrivait au XIVe siècle que le fondement de la paix, c'est de satisfaire les besoins humains élémentaires. Et c'est là qu'on retrouve notre monde moderne. Parce que jamais les besoins humains élémentaires n'ont été si importants dans la construction d'un ordre planétaire stable. Qu'est-ce que c'est ces besoins-là ? Se nourrir, besoins alimentaires, n'oubliez pas qu'il y a 10 millions de gens qui meurent chaque année de faim. 10 millions, l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. C'est la sécurité sanitaire, on en sait quelque chose avec les épidémies. C'est la sécurité climatique qui est un enjeu absolument énorme. Et face à cela, la faim tue dans le monde 10 millions de personnes. Le terrorisme, il en tue entre 10 000 et 40 000. C'est 10 000 et 40 000 de trop, mais on voit bien que le centre de gravité de la paix est en train de se déplacer. Et donc, il faut réinventer cette paix et on peut positiver la paix. J'ai, comme vous l'avez dit, pointé 9 vertus à accomplir pour penser la paix. Alors, qu'on ne me dise surtout pas, je le dis pour que vous ne me le disiez pas, qu'on ne me dise surtout pas que c'est de l'utopie et de la chimère parce qu'aujourd'hui, contrairement à hier, la paix est beaucoup plus rentable que la guerre. Autrefois, la guerre, ça permettait de s'enrichir dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, la guerre, elle est de plus en plus destructrice, elle fait de plus en plus de mal, mais elle ne rapporte rien. C'est le contraire du loto. Je vais citer, si vous me permettez, Bertrand Badi, les 9 vertus. Donc, remettre la paix à l'endroit, penser une paix humaine, approcher une paix subjective, construire une paix systémique, inventer une paix globale, stabiliser une paix institutionnelle, élaborer une paix diplomatique, admettre une paix hospitalière, enfin, instiller une paix éduquée. Alors, je vais terminer cet entretien avec une dernière question, Bertrand Badi. Donc, dans votre ouvrage, vous proposez une espèce de typologie des différentes formes de paix qui ont traversé le cours de l'histoire, la paix des traités qui étaient plutôt des trêves que des paix. Vous parlez de l'échec des paix hégémoniques, la Pax Romana, Britannica et Americana. Et finalement, on a envie de vous demander, vous expliquez que finalement, notre monde a changé, la mondialisation a fait que le monde a changé. Et finalement, on a envie de vous dire est-ce qu'une paix durable est possible dans ce nouveau monde et comment obtenir ce résultat ? Alors, une vraie paix est possible. Une vraie paix a été pensée, on en a parlé tout à l'heure. Une vraie paix est économiquement beaucoup plus favorable et rétributrice que la guerre. Mais il y a un grand obstacle. C'est que quand tout à l'heure je vous parlais de ce mariage entre le pouvoir politique et la guerre, vous comprenez que l'un des deux époux, l'État, le pouvoir politique n'a pas envie de divorcer. Et on voit qu'effectivement, nous vivons dans un drôle de monde dans lequel il y a deux systèmes internationaux qui fonctionnent à la fois. Un système officiel qui est celui des princes et qui pérennise la guerre. Il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde que depuis ces 20 ou 30 dernières années. Et il y a un autre système qui tente à se développer, je dirais, il ne faut pas prendre cette formule comme péjorative, par le bas, par les sociétés qui ont conscience que la solidarité leur est beaucoup plus utile que l'affrontement. D'ailleurs, sur le conflit israélo-palestinien, je vous expliquais comment les sociétés allaient dans le sens inverse des États. le problème est de savoir qui va gagner. Alors, la petite lueur d'espoir, c'est que je disais tout à l'heure que les États n'ont pas envie de divorcer de la guerre, mais… Le capitalisme, l'industrialisation de la guerre, la vente d'armement, le nationalisme avait joué un rôle important au siècle précédent. Oui, tout ça est vrai. Vous diriez que le capitalisme a pris la relève. Oui, tout ça est vrai, mais en même temps, la guerre coûte de plus en plus cher malgré cela. Et d'ailleurs, regardez, les États-Unis, la superpuissance, 36% des dépenses militaires du monde, comment ont-ils fait face à des conflits dans lesquels ils n'arrivaient pas à s'imposer ? Ils se sont retirés parce qu'ils considéraient que ça leur a été trop coûteux. Pourquoi Nixon a mis fin à la guerre du Vietnam ? Pas par philanthropie, parce qu'ils trouvaient que c'était trop lourd à porter. pourquoi Trump et ensuite Biden se sont retirés d'Afghanistan ? Pour exactement les mêmes raisons. Pourquoi Obama s'était retiré d'Irak ? Pour exactement les mêmes raisons. Pourquoi la France a finalement s'est retiré de l'Algérie et se retire aujourd'hui du Sahel parce que c'est trop lourd à porter ? C'est-à-dire que mon espoir, c'est que cette politique du jet de l'éponge qui est familière aux grandes puissances, finalement, s'imposera comme étant sinon la plus rationnelle, du moins la moins lourde à porter. C'est peut-être de ce côté-là. Et de même, on peut espérer que cette espèce de fuite en avant d'Israël finira par être insupportable à l'économie, à la société et aux humains israéliens. C'est ça le pari qu'il faut faire. Mais en même temps, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il y a toute une série d'initiatives pour mettre la paix sur rail. L'éducation, apprendre aux enfants, non pas la guerre comme on le fait aujourd'hui, mais la paix. L'hospitalité, non pas tenir l'étranger ou le migrant pour un ennemi, mais au contraire pour quelqu'un dont on a besoin de la solidarité. Reconstruire les institutions internationales, le Conseil de sécurité ne marche pas parce qu'il avait pris la mauvaise direction. Repenser la diplomatie, tout ça, c'est extrêmement important. Reconnaître l'autre, faire de l'altérité, admettre que l'autre puisse penser différemment de vous, ne pas chercher à l'aligner sur vous, mais à essayer de le comprendre. Tout ça, ce sont des politiques de paix. Si vous êtes convaincus, vous achetez mon livre. Merci beaucoup, Bertrand Baddy. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste des relations internationales et que nous vous recevions à l'occasion de la sortie de votre livre L'art de la paix aux éditions Flammarion. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et on vous donne rendez-vous pour un prochain entretien sur Misan TV. Sous-titrage Société Radio-Canada